... Paris, le 26 janvier 2015. Chère Maria, merci de votre dernière lettre et des splendides images, chants et propos qu'elle contient. C'est un plaisir de vous écouter et de vous voir évoluer dans votre si noble monde mouvant, fait de musique, d'amitié, de poésie, de danse, de voyages et de lectures cosmopolites qui manifestent un esprit et une curiosité européens, au sens aristocratiquement intellectuel que Stefan Zweig donnait à ce mot « européen », un esprit que je croyais avant de vous connaître définitivement disparu. Mais rien ne disparaît du monde de l'esprit, d'où cet étonnant prodige symbolique qui m'a fait croiser votre ami bassiste alors que je ne vais que rarement dans ce quartier du 13e arrondissement où j'étais ce soir-là et strictement jamais dans ce petit bar de quartier que je ne connaissais pas et où je me suis retrouvé par un pur hasard avec un ami entendant de la musique en passant devant pour rentrer chez lui. Rien ne disparaît du monde de l'esprit, cela se dissimule seulement par temps sombre, n'empêchant point certaines âmes rares et solitaires de rejoindre ce royaume exilé. Je n'ai pu vous répondre plus tôt car j'ai dû écrire l'équivalent d'un petit essai consacré à Heidegger et à la question très controversée de son antisémitisme récemment exhibé dans les médias. C'était dans le cadre d'un colloque international où j'étais convié avec quelques très bons amis philosophes et fin heideggerien. Heidegger est probablement, avec Guy Debord, le penseur qui me passionne le plus au XXe siècle. Or ce penseur, mort en 1976, qui a comme brisé l'histoire de la philosophie moderne en deux tronçons, pour reprendre une formule de Nietzsche, a aussi été membre du parti nazi, dont il croyait sincèrement au début, comme beaucoup d'intellectuels allemands de son temps, que son côté barbare et vulgaire, ce sont ses mots, laisserait place à un aspect spirituel qui permettrait aux grands intellectuels de révolutionner énergiquement le monde de l'université et, corrélativement, celui de l'esprit. Cet naïf et presque imbécile est d'une cécité extravagante sur la bassesse physique et verbale des nazis. Mais cela s'explique, en partie en tout cas, par ce que lui-même nomme l'ensorcellement, une de ses notions les plus intéressantes dont j'ai précisément fait le sujet de mon intervention à ce colloque. On connaissait aussi quelques rares dérapages antisémites de jeunesse dans sa correspondance privée, mais également des actes courageux de sa part en faveur des Juifs lorsqu'il dirigea l'université de Fribourg entre 1933 et 1934. Or, récemment, un spécialiste allemand de Heidegger vient de révéler qu'on trouvait aussi, dans ses carnets intimes non destinés de son vivant à la publication, une quinzaine de remarques éparses où il reprend les propos attribuant au judaïsme international, expression typique de l'époque, une volonté de domination de la planète. C'était des clichés répandus dans toute l'Europe, ce qui bien sûr n'excuse rien, mais ces quelques fragments ont provoqué une indignation internationale dans le panier de crabes journalistico-philosophique, malgré qu'il soit perdu parmi 2000 pages de passionnantes réflexions sur la modernité et les profonds méfaits du nazisme, qu'il critique aussi sévèrement et profondément, du libéralisme anglo-américain, du bolchevisme et de quelques autres grandes puissances en lutte les unes contre les autres pour le partage et en réalité le ravage de la planète. Le scandale de ces révélations a été immense et a favorisé bien entendu en France et ailleurs les cris de triomphe de quelques journalistes et philosophes ratés que l'incontestable génie de la pensée heideguérienne humilie depuis toujours. Bref, c'est un peu l'équivalent ici du cas Céline ou de celui des Rappand et de quelques autres. Mon intervention revêtait un aspect un peu particulier en ce que je ne suis nullement universitaire, je m'en garderai bien, n'aimant pas davantage les universitaires que les hommes de lettres ou les journalistes, mais seulement les esprits libres. En ce que j'invoque depuis longtemps dans mes livres la pensée de Heidegger et, last but not least, en ce que je suis enfant de rescapé du nazisme et du pétainisme et, surtout, très versé dans la pensée et la mystique juive. Ajoutez à cela les sanglants attentats à Paris du début janvier, dont l'un a eu lieu à cinq minutes de chez moi, et vous comprendrez dans quelle atmosphère apocalyptique j'ai dû préparer mon étude sur l'ensorcellement. Comme j'ai manqué de temps, lors de ma conférence, pour évoquer une anecdote familiale à laquelle je tiens beaucoup, je vais vous la livrer maintenant. Cette anecdote venait en commentaire d'un passage du livre à scandale de l'universitaire Heideggerien, devenu expert médiatique anti-Heideggerien, passage consacré à l'amour entre Hannah Arendt et Heidegger, et à l'incompréhensible indifférence apparente du philosophe à ce que l'universitaire anti-Heideggerien nomme « la douleur provoquée par la Shoah », avec une emphase d'autant plus suspecte que son propre essai est truffé de clichés sur les Juifs. Voici donc cette anecdote. « Le seul membre de ma famille à être revenu vivant d'Auschwitz est mon oncle, le mari de la sœur cadette de mon père. Il m'a confié récemment cette histoire. De retour de déportation, à tous ceux qui lui demandaient de raconter son expérience, il rétorquait invariablement « Arrête de manger et de boire pendant une semaine et reviens me voir. Là, je te raconterai. » Mon oncle n'a pas eu besoin de lire les œuvres complètes de Martin Heidegger pour savoir que certaines paroles ne sauraient être partagées avec qui monte et descend dans le tramway du langage sans jamais se mettre en danger. Mon oncle a 87 ans aujourd'hui. Il se nomme Charles Diamant et depuis ma naissance, je le connais sous l'appellation de Charlie. Croyez que ce n'est pas à lui qu'on la ferait en perroquettant « Je suis Charlie. » Chère Maria, Rimbaud, que vous chantez si bien et que j'aime tant, a un peu tort pourtant. Par délicatesse, on ne perd jamais sa vie. Au revoir, chère Maria. Stéphane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada